Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil. Et c'est déjà la dernière partie de votre émission. Bah oui déjà Elisabeth, chaque jour ça passe trop vite. Cette dernière partie c'est Demain en Travail. Et nous sommes toujours pour cela avec notre patron du jour, Guillaume Demulier, le PDG de Roche-Beaubois et de Queer Center. Et c'est le moment de parler de notre vie au travail. Avec vous Fabrice Janin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général pour les opérations Europe de Smalley Europe. Votre entreprise fabrique des ressorts, des anneaux, des anneaux d'arrêt. Vous êtes spécialisé en ingénierie et vous travaillez avec des commerciaux. L'enjeu du moment c'est le télétravail. Et donc vous vous êtes posé la question de comment est-ce que vous allez pouvoir transformer vos commerciaux en e-commerciaux. Alors comment vous faites ? Eh bien voilà on a un produit qui est très technique. Et les commerciaux sont habitués à être en face à face avec des clients. Et une nouvelle règle s'est imposée à nous. Comment rester présent chez le client, occuper le terrain. Il a fallu faire tout en visioconférence entre le téléphone et les visites chez le client. C'est la visioconférence qui s'est imposée à nous. On a un produit technique, on fait des présentations. Et les difficultés qu'on rencontre, le premier blocage c'est l'ingénieur commercial lui-même, la réticence de la caméra, l'acceptation de l'image de soi. Mais on ne peut pas présenter les produits, on ne peut pas présenter d'échantillons. Il n'y a pas d'échange autour des prototypes. Tout ça, ça fait quelques difficultés. Alors vous avez fait quoi ? Voilà donc on se fait accompagner par une société, la société Sandler qui nous fait nos formations. Et les formateurs lèvent les blocages, familiarisent les commerciaux avec les nouvelles conditions de travail, le nouvel outil. Voilà c'est de la formation, du coaching. Principalement c'est la caméra. Des gens qui ont l'habitude d'être en face-à-face, ils se retrouvent face à une caméra, ils regardent la caméra, ils se regardent eux au lieu de regarder les clients. Donc Sandler les fait sortir de leur zone de confort, leur apprend à gérer le temps, le message, une démonstration. Et est-ce que tout change ? Est-ce que finalement il y a beaucoup de changements dans l'approche de leur métier ? Quand maintenant on est en visio pour tout ? Alors ce qui change c'est l'environnement, les habitudes que l'on a en face-à-face avec des techniciens, poser les choses sur la table, aujourd'hui on ne peut plus le faire. Il faut gérer un autre environnement, on ne peut pas improviser, il faut être structuré, il faut être préparé. C'est en ça que Sandler coache individuellement parce que les uns et les autres n'ont pas les mêmes réactions, les mêmes blocages. Donc c'est vraiment individualisé. Il y a une base générale mais l'individualisation sur les problèmes qu'ils ont rencontrés précédemment et donc Sandler les fait travailler individuellement pour les blocages. Le constat qui est intéressant puisque télétravailler ne rime pas toujours avec facilité, c'est que ça demande plus de temps de travail car la préparation est aujourd'hui plus grande. Ah oui, Sandler vous dira si vous oubliez de vous préparer, préparez-vous à être oublié. Mais on est vraiment là. C'est-à-dire que s'il n'y a pas eu de préparation, alors il n'y a plus les déplacements, il n'y a plus de déplacements donc on gagne du temps. Mais quand on est, on ne peut pas juste décrocher son téléphone et faire une visite virtuelle sans s'être bien préparé avant et penser aux aléas, penser au timing et à la fin il faut arriver à convaincre. Guillaume Demulier, notre patron du jour, PDG de Roche-Bobois, cette problématique de télétravail, de transformer ses commerciaux en e-commerciaux, c'est quelque chose de problématique à laquelle vous êtes confronté vous aussi ? C'est quelque chose qui existe. Nos vendeurs travaillent souvent à distance et de plus en plus à finaliser des affaires, des commandes via WhatsApp, via Zoom aujourd'hui. Ils parlent avec les clients, ils leur montrent des simulations 3D, etc. Et donc oui, bien sûr, c'est quelque chose qui se développe beaucoup chez nous. Eh bien merci à tout le monde, merci à Fabrice Janin, directeur général pour les opérations Europe de Smalley. Merci également à Guillaume Demulier, le PDG de Roche-Bobois, d'avoir été notre grand témoin. Fin de cette émission.